On va donner la parole à Florence Gabaret, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Rouen, membre du laboratoire ESIAC, ainsi que du groupe Recherche Guest Occitanie, depuis sa thèse consacrée à l'œuvre de Salmane Rougedi. Elle travaille sur des romans écrits par des auteurs indiens de la diaspora anglophone, mais aussi sur des films réalisés par des artistes appartenant à cette même diaspora, et sur des séries télévisées anglophones mettant en scène des personnages issus des diasporas britanniques et nord-américaines. Elle a co-dirigé Mauvaise langue, avec Nathalie Vienne-Guérin, Re-Translating Children's Literature, avec Virginie Douglas, ainsi que deux numéros de TV-série en ligne, donc avec Sylvain Détail et Claire Condignan. Elle traduit également les romans d'Anne Foucault-Couré-Chille, Chloé Eppel. Vous avez la parole. Merci pour cette présentation. Merci aux organisateurs et à vous d'être là encore à cette heure-ci. Donc moi, je vais vous parler d'une toute autre série, The Mindy Project, qui a fait une série, enfin qui a fait une entrée remarquée dans le paysage télévisuel américain en 2012, puisque Mindy Kaling en est la créatrice, la coproductrice, la scénariste, mais aussi l'actrice principale. The Mindy Project est une sitcom, genre qui reste encore peu investie par les femmes, tant du côté de la production que de la création. Et cette sitcom est elle-même hybridée ici avec un genre très souvent associé à un public féminin, à savoir la romcom, et que des producteurs et créateurs hommes ont largement contribué à façonner. Mais on voit que d'autres s'y attellent depuis déjà quelques années. La série ici est surtout construite autour des tribulations sentimentales et sexuelles de Mindy Laheri, gynécologue obstétricienne d'une petite tantaine d'années, qui devient au début de la saison 1 associée à part entière de ses deux collègues hommes dans le cabinet new-yorkais, dont elle va devenir propriétaire pour un tiers, donc au début de la série. Cette ascension sociale l'incite à reprendre en main sa vie amoureuse pour trouver le partenaire idéal. Composée de six saisons et de 117 épisodes de 30 minutes en moyenne, The Mindy Project passera de Fox à Ulu, à mi-parcours, à partir de la saison 4, et donc passe de la quatrième chaîne nationale américaine à un jeune site de streaming prêt visiblement à capitaliser sur le succès relatif de cette série après trois saisons. Tout au long de ces six saisons, la série continuera à raconter les aventures personnelles de Mindy, qui se mêlent régulièrement à ses rapports professionnels avec ses collègues, actuels et nouveaux, avec les infirmières et les infirmiers qui travaillent chez Shulman & Associates, avec le cabinet rival qui s'installe à l'étage au-dessus d'eux et qui est tenu par deux midwives hommes, et la série insère de ci de là un certain nombre de moments familiaux et amicaux dans cette trame principale. En 2012, donc, il est encore assez rare de voir une choraneuse issue d'une minorité visible, qui plus est ici issue du groupe des South Asian Americans, qui est l'un des moins représentés sur le petit écran aux Etats-Unis, et en plus donc une choraneuse qui est aussi l'actrice principale de sa fiction. De ce fait, la série va susciter un vif intérêt, et bien sûr un grand nombre d'attentes en termes de représentation intersectionnelle auprès des critiques et du public de plus en plus attentifs, on l'a déjà vu depuis ce matin, à la manière dont peut être représenté cet entrelac de différentes situations de pouvoir et de domination qui croisent situations sociales, races, genres, voire des questions liées au poids de tel ou tel personnage, comme c'est le cas ici, par moment, du personnage de Mindy Lahiri. Je commencerai donc par expliquer en quoi The Mindy Project va à la fois décevoir certaines attentes intersectionnelles, tout en répondant à ces déceptions en tant que séries réflexives. Puis, je voudrais montrer comment ces sitcoms utilisent la notion de sujet dialogique en étudiant un épisode de la saison 5 qui s'intitule Mindy Lahiri is a white man, où le changement de sexe biologique et de groupe ethnique va placer Mindy dans une situation d'ascension sociale, la ralliant au groupe des dominants et interrogeant explicitement cette fois la mise en scène de l'intersectionnalité à ce stade de la sitcom. Avant The Mindy Project, Mindy Kaling était connue du public états-unien grâce à son rôle dans la reprise de la série britannique The Office, où elle jouait un personnage qui n'existait pas dans l'original britannique, celui de Kelly Kapoor, représentante du service à la clientèle de la succursale Scranton de Dunder Mifflin, et qui est présenté très vite dans l'épisode 2 intitulé Diversity Day, alors que son patron, Michael, est obligé d'organiser un séminaire sur la diversité suite à une imitation controversée à laquelle il s'est livré d'un sketch lui-même controversé de Chris Rock. Mindy Kaling, dans The Office, a également contribué au scénario, à l'écriture de plusieurs épisodes de The Office, et elle avait décidé de quitter la série The Office au moment de la saison 8 pour se consacrer pleinement à The Mindy Project. Dès la saison 1, The Mindy Project montre qu'elle est consciente du poids des intentes intersectionnelles des spectateurs, du fait qu'elle a beaucoup de cartes en main pour intervenir sur la scène des représentations. Alors, oui, pardon, ça c'était pour un petit peu situer les personnages. Voilà, comme elle le dit à un moment, « It's so weird being my own role model » dans l'épisode 4 de la saison 1, ce qui sert bien sûr le propos comique de la sitcom, puisque les nombreux défauts de Mindy mettent en question la notion même de modèle que son personnage pourrait incarner pour qui que ce soit. Mais du fait que les sitcoms se situent explicitement du côté de la caricature et de l'exagération, ce n'est peut-être pas tant du côté du « role model » qu'elles sont observées que du côté du stéréotype, justement. En effet, choisissant de prendre le contre-pied des stéréotypes des fictions qui représentent les femmes indiennes cantonnées à des rôles de femmes réservées, épouses et mères au foyer, n'ayant pas de vie amoureuse ou sexuelle particulière, Mindy est à peu près l'inverse de tous ces stéréotypes. Malgré tout, la série va s'attirer un certain nombre de reproches dès la saison 1. En effet, Mindy Laëri ne sort qu'avec des hommes blancs. « Ne sort qu'avec des hommes blancs ». Sa meilleure amie Gwen est blanche. La question de sa situation ethnique ne fait l'objet d'aucune discussion ni avec ses partenaires ni avec cette meilleure amie. Et c'est tout juste si, dans la saison 1, on l'entend parler de ses parents qui vivent à Boston, où elle a été élevée et dont elle est fière d'ailleurs d'avoir l'accent. C'est à souligner. Même si l'on aperçoit aussi son jeune frère Richie, alors qu'il lui annonce qu'il veut devenir rappeur. Alors ça, c'était ma slide précédente. Oui, voilà. Bien plus tard, dans la saison 4, intitulée « Bernardo et Anita », je reviendrai sur ce titre tout à l'heure, Richie rappellera d'ailleurs à sa sœur que c'est leur drame à tous les deux depuis qu'ils sont tout petits. Lui a toujours rêvé d'être un rappeur noir. Elle a toujours voulu être une héroïne blanche de rom-com. La série revendique ce détachement fantasmé de ses origines ethniques, ce qui sera la source de plusieurs moments comiques dès la saison 1, même si ces moments ne constituent pas le centre des situations de cette saison. Donc, même si certains spectateurs, on peut dire que justement, les partenaires blancs de Mindy permettaient au personnage de casser l'image, l'idée qu'une femme d'origine indienne ne pourrait avoir une vie aussi libre qu'une américaine blanche du même milieu social, d'autres reprochent à ce personnage finalement de n'être validée que par un « white male gaze » puisqu'elle n'a de relation sentimentale et sexuelle avec aucun autre homme non-blanc. Ainsi, la série a-t-elle été décrite comme « trop colorblind », faisant trop abstraction de l'appartenance de Mindy au groupe des Southeast Asians ? Elle constituerait Mindy en « honorary white », individu issu de minorités dont la réussite sert justement de caution à un système social et politique, mais aussi un système de représentation qui met en avant la réussite individuelle de ceux qui réalisent, qui réussissent à réaliser le rêve américain, et deviennent donc l'arbre qui cache la forêt des minorités qui, elles, ne parviennent pas à s'emparer de ces valeurs majoritairement conçues par et pour des Blancs. Mindy Kaling serait donc son propre « token actor », acteur alibi, dans sa propre série, et ne prendrait pas assez à bras-le-corps des questions intersectionnelles liées à la perception de son statut ethnique, littéralement blanchi et assumé comme tel par le personnage. Je vais peut-être revenir sur l'affiche de la dernière saison, où le blanchiment est quand même assez impressionnant. Oui, 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 tout va avec. L'actrice elle-même, ayant déclaré dans un certain nombre d'entretiens qu'elle ne voulait justement pas jouer le rôle de l'outsider pour montrer qu'elle était pleinement citoyenne états-unienne, renvoyant, en fait, bien sûr, à la majorité blanche. Mais peut-être qu'en fait, si, justement, par cette volonté revendiquée de ne pas souligner ses origines ethniques, mais de parler, bien sûr, de son statut de femme, femme ronde, assumée et complexée à la fois, qui s'efforce de faire sa place dans un milieu médical où les chirurgiens obstétriciens sont majoritairement des hommes, Mindy Lahiri, en fait, dit sans cesse qu'elle est une Asian American. Une Asian American, dont les parents sont arrivés aux États-Unis dans les années 80, au moment où l'immigration choisie, des diplômés indiens étaient encouragés par les États-Unis. Et ces Asian Americans, qui ont contribué à constituer ce groupe valorisé de la minorité modèle, réussissant socialement, bien intégré, ne posant pas de problèmes particuliers, de troubles à l'ordre public, contrairement à d'autres minorités. Enfin, ça, c'est jusqu'à ce que le 11 septembre, bien sûr, viennent sérieusement écorner cette perception des Asians, des Indians en particulier, aux États-Unis. The Mindy Project serait donc une sitcom qui mettrait en scène une intersectionnalité de privilégiés, propre à ce groupe ethnique. Enfin, ça serait quand même à nuancer, mais bon, voilà, je pose ça pour cette série. Ce qui semble, bien sûr, constituer une formulation paradoxale et oxymoronique, dont je me demandais si elle pouvait exister en tant que telle, et c'était une des raisons qui m'avait fait me demander si The Mindy Project ne défiait pas la lecture intersectionnelle de ce point de vue également. Je voudrais maintenant passer à mon deuxième point, en soulignant, en guise de transition, que la sitcom intégrera les critiques de ses fans dès la saison 2, dans quelques épisodes particulièrement réflexifs, en particulier donc avec l'épisode intitulé Mindy Lahiri is Racist, où son cabinet est attaqué pour racisme parce qu'une de ses patientes suprémacistes a fait la publicité du cabinet sur son blog. Pour se défendre dans un moment public de rue, Mindy déclarera « I can't be racist, I'm Indian », ouvrant potentiellement la porte à des discussions sur l'existence ou non d'un racisme inversé, et ouvrant aussi des questions sur la possibilité même d'employer le terme de racisme par quelqu'un qui est elle-même racisée, au moins visuellement. C'est surtout la saison 4, enfin, avec l'épisode intitulé « Anita and Bernardo » qui s'emparera plus explicitement de la confrontation de Mindy avec des personnages de deuxième génération indienne, quand elle essaiera finalement de sortir avec un « Asian American », ça n'aboutira pas, puisqu'il lui dira avec humour qu'elle est « coconut Indian » et qu'ils ne peuvent pas être ensemble pour cette raison, tandis que Mindy verra dans cette incompatibilité apparente le début, au contraire, d'une relation semblable à celle d'Anita et Bernardo dans « West Side Story », puisque, comme Anita, elle est « super into America », alors que Niels serait au contraire Bernardo « not into America ». Par cet exemple, on voit aussi que même de manière anecdotique, Mindy est prête à s'identifier à d'autres modèles ethniques que les héroïnes blanches des rom-com hollywoodiennes qu'elle regardait étant petites et qu'elle cite régulièrement comme des balises de sa vie et de sa formation. Enfin, donc, la saison 5 nous propose un autre type d'identification à l'occasion de l'épisode intitulé « Mindy Lahiri is a white man » dont je vous parle maintenant. C'est un épisode « what if » qui semble exaucer le vœu que formule Mindy un soir de devenir un homme blanc alors qu'elle s'endort en repensant à la journée qu'elle vient de vivre. Elle vient effectivement de passer un entretien d'embauche auprès d'une clinique plus prestigieuse que son cabinet mais après s'être fait cuisiner par ses interviewers, si je puis dire, sur ses qualifications professionnelles, sur sa capacité à mener de front sa vie de mère célibataire, ils osent à peine prononcer le terme, avec ce nouveau poste, cuisinée aussi sur son aptitude à maîtriser ses émotions face au stress que représentera cette prise de poste, elle découvre qu'elle n'est pas retenue pour le second entretien alors qu'un de ses collaborateurs blancs l'est sans problème. Le rêve qu'elle va faire dans la nuit qui suit cette journée, où elle se transforme donc en homme blanc, va correspondre à un moment de maturation du personnage de Mindy qui se rend finalement compte que le système est plus gangrené et verrouillé par les préjugés ratios et sexistes qu'elle ne le pensait. Devenant Michael, habité bien sûr par la psyché de Mindy, ce personnage de Michael est tout d'abord flatté d'être recruté, lui, dans cette vision alternative, what if ? Mais malgré cela, il cherchera finalement à ne plus être embauché, à favoriser en l'occurrence une autre candidate Southeast Asian asiatique qu'il découvre être plus qualifié que lui. Mais malgré ses efforts, c'est quand même lui qui sera embauché à la fin de cet épisode what if ? Comme Mindy le souligne en voix off, wow, the meritocracy is real as long as you're male and white. Donc quand Mindy se transforme en homme blanc, l'épisode nous montre surtout comment elle s'incarne alors en sujet dialogique. Donc il y a une filiation de ces termes depuis Bactine et son sujet polyphonique jusqu'à la sociologie qui utilise la notion de dialogical self et pour lequel donc un ensemble de voix correspondant à des situations de soi simultanées, différentes voire contradictoires et autonomes, entre en discussion interne et permettent pleinement au sujet d'advenir à la conscience de soi en tant que sujet. Mindy se déploie effectivement en sujet dialogique pour plusieurs raisons. Elle se représente comme autre, physiquement, phoniquement, linguistiquement, dans ses attitudes et dans ses propos. Par la voix donc, nous découvrons le nouveau corps de Mindy qui se réveille en homme le matin. Elle est devenue un bel Américain blond aux yeux clairs et nous entendons tout de suite le décalage humoristique entre ce corps qui a une voix d'homme grave, normale, j'ai envie de dire, et la voix très aiguë, si vous avez déjà écouté ce show, de Mindy, nous faisant part de ses impressions en voix off, comme c'est d'ailleurs dans le cas de chaque épisode, ce à quoi on reconnaît que c'est bien Mindy qui se réveille dans ce lit. Il y a aussi tout un tas d'idiosyncrasies linguistiques qui sont reprises, en particulier l'utilisation récurrente de « excuse me » par Mindy, « how dare you », etc., qui sont des expressions typiques, marquant son indignation dont elle fait régulièrement preuve dans la série. Son langage corporel aussi est récupéré par le personnage, l'acteur qui joue Michael, de ses postures physiques à ses mumiques faciales, très identifiables. Je vous passe sur les exemples. Il y a des tas de plans qui soulignent cette fusion entre les deux corps par tous ces petits détails. Linguistiquement aussi, Mindy va se retrouver habitée par les propos des autres la concernant. Juste pour vous donner un exemple, quand il, elle, arrive le matin dans son cabinet, il est tout surpris de se faire très, très bien accueillir, contrairement à d'habitude, et il se met à poser des tas de questions sur le mode « Mais tiens, vous ne me renvoyez pas dans mes buts comme vous le faites d'habitude ». Et donc, on comprend là ce dialogisme aussi de l'intégration des propos des autres sur Mindy habituellement. Et, bien sûr, étant devenu homme blanc, Mindy va essayer de s'identifier à d'autres personnages que cet homme blanc. En l'occurrence, elle va s'identifier à l'autre femme qui candidatait à ce poste, la docteure asiatique Irene Lee. Et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Oui. Dans son rêve, Michael découvre, en fait, la véritable compétence d'Irene Lee, autre candidate malheureuse que Mindy elle-même. Et que Mindy, d'ailleurs, avait tenu à distance juste avant leurs deux entretiens en refusant de lui parler pour qu'on ne les prenne pas pour « an Asian clique ». Et Mindy, se rendant compte de son erreur de jugement sur le personnage d'Irene Lee, elle se dit qu'elle va profiter de sa position privilégiée d'homme blanc pour contrecarrer cette injustice à laquelle elle-même elle avait pu participer, cette injustice du non-recrutement d'Irene Lee. Et donc, elle va entreprendre de la relooker, donc j'ai bien aimé ce matin tout ce qui a été dit sur le make-over et la transformation, parce qu'on retrouve exactement ce trope-là, et de reconditionner mentalement « Iron Lee ». Donc vous avez un premier extrait du dialogue ici, « You are my altruistic mission, but in the words of Jerry Maguire, help me help you ». Donc là, je pourrais dire aussi comme Mindy, qu'on a une référence à un autre film hollywoodien où Jerry Maguire, joué par Tom Cruise, va se refaire une santé professionnelle d'agent de grands sportifs grâce à Rod, footballeur africain-américain, qu'il va essayer de convaincre avec cette formule « Help me, help you », du double gros lot de monter une affaire avec lui. Donc on pourrait aussi discuter ce genre de dialogisme, d'intersexualité et de voix d'autres personnages qu'on entend ici. et voilà un deuxième extrait de cet épisode où on voit qu'effectivement « The Race Card » qui est la dernière carte qui devrait faire craquer le board of interviewers et qui se moque d'un certain nombre de postures tant du côté du politiquement correct que de l'autre côté. Dans la citation précédente, le mot « mission » qui est donc mis dans la bouche de Michael, c'est la voix masculine de Michael qui prononce cette formule, me semble faire écho à cet argument bien connu des critiques post-coloniaux de la mission civilisatrice de la colonisation entreprise par des « white men rescuing brown women ». Parce qu'effectivement le dédoublement de Mindy en Michael et la polyphonie de cet épisode viennent faire résonner, me semble-t-il, très ironiquement et de manière instable cet idéal du « white men rescuing brown women ». Bien qu'homme blanc en effet est bien que prêt à renoncer à ce poste au profit d'Irene Lee, Michael Mindy n'arrive pas à inverser le choix du comité d'écarter Irene Lee. Il n'arrive donc pas à sauver Irene. Il échoue dans cette mission de l'homme blanc. Mais simultanément, on pourrait aussi dire que c'est finalement grâce à cette incarnation temporaire que Mindy prend la pleine mesure du sexisme et du racisme de la commission de recrutement et que c'est donc grâce à cette incarnation en homme blanc que Mindy incarne momentanément qu'elle est sauvée par un homme blanc de son propre aveuglement. Et en dernier ressort toutefois, et je vais m'arrêter là et je pourrais repartir sur ma conclusion après s'il y a des questions mais voilà, je ne vais pas trop déborder. En dernier ressort toutefois, cet homme blanc, c'est quand même Mindy qui contribue en l'habitant psychiquement profondément à lui décoloniser l'esprit pour reprendre le titre de cet essai de Nguigi Hua Tiongho et à se décoloniser aussi son propre esprit en lui et en s'ouvrant les yeux sur une réalité qu'elle ne voyait pas à ce point jusque-là. Voilà. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.